Et si on va parler de FUTUES, bah ouais parce que ça fait longtemps là on n'a pas parlé de FUTUES et tout Je lâche des vidéos, sport, immersion, un peu de sécu et tout c'est bien mais FUTUES c'est comment là ? En tout cas j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Là j'ai fait une petite séance en rapport avec le FUTUES Je vais te montrer cette séance là et je vais te parler un peu de tout ce qui se passe Parce que oui on va, on est allé à quelques entraînements Parce que je n'ai pas tous les entraînements Et j'ai découvert quelque chose avec mon physique, avec ma manière et ma façon de jouer Parce que là c'est incroyable Là je vais devenir le joueur, tu vois, le joueur que je n'imaginais pas être Mais maintenant je sais que ce joueur là, grâce à ce qui s'est passé avec mes entraînements Au FUTUES, je ne vais pas tous les entraînements pour deux raisons La première raison c'est que je taffe, voilà tu connais, je taffe à côté et parfois les heures où je ferme au taf Et bien c'est l'heure où l'entraînement commence Et comme je n'ai pas de voiture, je n'ai rien, je ne peux que aller au taf et rentrer à la maison Je ne peux pas aller au taf, rentrer à la maison et à l'entraînement Le temps que je fais ça avec les bus et tout, l'entraînement il restera 30 minutes ou 20 minutes Tu vois, se dire il faut un entraînement, il faut s'échauffer parce que là il fait froid Et je ne peux pas, c'est impossible Si j'avais une voiture, je serais véhiculé et tout, peut-être que ce serait différent J'aurais peut-être 20 minutes de retard et tout, c'est pas grave Je peux faire l'entraînement Mais là je ne peux pas, tu vois, je ne peux pas, je suis bloqué avec ça Deuxième raison, c'est plus simple Comme je ne viens pas à tous les entraînements Et on ne me fait pas tout le temps jouer dans les plans de jeu, d'entraînement Et ça c'est très relou Ça veut dire que moi je fais un entraînement Je me permets de venir Les échauffements individuels qu'on fait en fonction des postes Je les fais sans problème Mais quand on arrive dans les jeux Et ben là je ne rentre pas tout de suite Je ne peux pas attendre 10 minutes ou 20 minutes avant de rentrer Parce que vas-y, on fait prioriser les joueurs Qui sont plus qu'à l'entraînement ou alors les anciens articulaires Que ceux qui veulent faire leur preuve Tu vois Et ça c'est embêtant, c'est emmerdant Aussi une raison qui est importante et qu'il faut le dire Les entraînements ne sont pas assez intensifs pour moi Je m'explique J'ai déjà joué dans des clubs sur Paris Là les entraînements Quand t'allais, tu es rentré C'était terminé, tu ne faisais rien Tu dormais, fin Là je fais un entraînement Je rentre Je parle avec ma dame, on rigole On peut jouer à la play On peut faire des trucs après Je peux m'amuser, tu vois Les entraînements sont trop faciles Les entraînements, il n'y a zéro prépa physique dans l'entraînement Le seul prépa physique, c'est trois tours de pompe abdos squat Super Nous, sur Paris Il nous faisait ramper sur tout le terrain Tu vois, il nous faisait ramper Il nous faisait faire des fentes Il nous faisait faire des défis de course Il disait quoi ? Nous, il disait Bon, là vous êtes tous à l'heure en entraînement Mais vous êtes arrivé en retard Donc, vous allez faire un sprint jusqu'à l'autre côté Vous allez toucher le poteau Vous allez revenir Les 19 derniers 19, c'est incroyable Vous allez faire 8 tours de terrain avec des pompes Ah, c'était une dingue En fait, nous, on avait des trucs C'était une dinguerie Quand tu arrives en retard Et ce n'est pas justifié Tu étais puni Mais tu venais à l'entraînement, tu vois Là, c'est un peu plus soft C'est un peu plus tranquille Tu viens comme tu as envie de venir Tu fais tes entraînements C'est agréable, tu vois En fait, on dirait que On dirait une colonie de vacances, tu vois Ce n'est pas vraiment un club sévère Et c'est dommage Et là, tu vois, comme je ne suis pas titulaire Je ne suis pas un joueur qui a besoin d'être là Parce que je ne manquais à personne Eh bien, je m'entraîne dur Je me prépare dur physiquement Tu vois, mes genoux, elles doivent être prêts Pour le contact Pour couvrir et tout Ça, c'était mon plus grand frein Quand je me suis inscrit Je t'ai parlé plein de fois de mes genoux J'ai fait des sans-jambes En immersion où je t'ai dit Voilà, pour le foutu est-ce Il faut vraiment que mes genoux soient bons Eh bien, ils étaient bons Ok ? Ils étaient bons J'ai fait Enfin, le dernier entraînement que j'ai fait Une date de deux semaines, je crois C'était l'entraînement qui a fait en sorte que J'ai ouvert les yeux sur mon poste Parce que là, mes genoux étaient prêts Je pouvais courir Je pouvais tout faire Et je me suis dit, c'est bon Donc, quand je me focalisais sur mes genoux Je me suis focalisé sur autre chose Sur la force pure Je pouvais courir et repousser les adversaires Ok ? Je rappelle, mon poste, c'est running back On me donne la balle Je cours Et je gagne des yards J'en sors une back que j'étais Prenez la balle Courir et esquiver Tout le monde Mais là, je me suis dit Bon, Danse Vu que tes jambes Elles sont prêtes Pardon Et que tu te focalisais que sur la course Maintenant, il faut qu'elle soit sur le physique Tu vas prendre la balle Une main va protéger la balle Et l'autre main va repousser les joueurs Tu vois J'ai repoussé un joueur Je l'ai fait tomber J'ai vu au niveau des appuis Au niveau de ma force Que j'ai rien mis en force Et il est tombé D'où je me suis dit Attends S'il est avec ma vitesse Et avec de l'impulsion Parce que tu vois Je n'ai pas mis l'impulsion Tu vois Si je mets vitesse plus impulsion Et je cours Bah là, je serai inarrêtable Sachant que là On est en 4ème division Donc on va jouer contre des gens de 4ème division Je pourrais m'amuser clairement Parce que moi, dans ma tête Moi, je joue contre des professionnels Donc Je les tape comme des professionnels Mais là, je vais taper des 4ème division Donc En fait, je vais passer une bonne saison Une saison agréable Ça, c'est important Donc Pour rouler sur tout le monde efficacement Et bien Je vais me focaliser sur ce Sur ce petit poussé Tu vois Et Je vais créer des séances adaptées pour ça Et là, aujourd'hui J'ai fait une séance Bush Adaptée Pour cette situation Pour prendre la balle Et pousser les gens Sur le terrain tranquillement Parce que c'est ce qui va se passer En gros Quand j'ai vu ça Je vais se faire C'est bon J'ai compris J'ai compris Parce qu'en fait Il y a eu le dance Avant musculation Qui a fait du foutu Est En fait, je faisais de la musculation Mais le problème C'est que J'étais en junior J'avais 17 ans Si je ne me trompe pas Et je vais contre des seniors Contre des gens Qui avaient la trentaine 26 ans et tout Qui étaient balèze Décharger tout Quand tu débutes La musculation Tes mineurs Tu joues contre ces gens là C'est mort Tu n'as aucune chance Mais là On a le même âge Enfin On a presque le même âge Au niveau physique Je suis plus haut Clairement Parce que je fais la musculation Depuis longtemps Et j'ai plus de force C'est la force que j'ai C'est la vraie force Il y a des années Une muscu dans le bras Tu vois C'est sûr que Quand je les pousse Bah je suis bien Et je sens que je l'aimais bien Tu vois Donc On va se focaliser sur ça Et J'ai fait une petite séance Poucher Je vais te montrer ça D'ailleurs je suis désolé A la salle J'ai pris un angle Un peu plus large Parce que le problème C'est que ma caméra Commence à avoir des problèmes Avec le wifi Sur le téléphone Je vais bientôt changer de caméra Si tout se passe bien Il faut regarder les vidéos Les revenus vont permettre D'investir dans une caméra Cool Là J'ai commencé avec Elevation intérale J'ai fait 30 séries 3 x 30 reps Pour être tranquille Pour être bien Bien les cheveux Mes épaules J'aime bien faire ça Parce que Comme je sais Que je vais faire Du push Je pousse ça Après J'échauffe bien mes épaules Parce que c'est là Où je peux avoir mal En premier Ensuite je me suis préparé Avec du développé couché En une latérale J'ai fait ça Avec les 22 Parce qu'en fait Je voulais monter vite en charge Sans me fatiguer Donc j'ai fait 10 à un côté 10 à l'autre Et 10 avec les deux Et bosser En une latérale Ça c'est important Ok C'est quelque chose Que je vais faire De plus en plus Avec des charges De plus en plus lourdes Là j'ai juste fait Et vite Ça je l'ai fait deux fois Ensuite j'ai pris Les 40 kilos Les 40 kilos C'est des bons points Ah c'est des bons points Les 40 kilos C'est là Où tu arrives vraiment Dans le lourd Sachant que j'ai fait 22 à 40 Et je voulais rien savoir J'étais prêt J'étais chaud Le pre-workout Qui est chauffé en moi Donc j'ai fait ça bien J'ai fait du reste pose Entre une et deux secondes Bon dans ma tête Je comptais deux secondes Mais c'est pas vraiment deux secondes Du reste pose Avec 40 kilos Afin de bien Maîtriser ces charges Et de mettre une impulsion Quand je pousse Ça Ça va me rappeler Le fait De pousser les gens Sur le terrain Mais là on le fait Avec les deux bras Tu vois Mais le fait de pousser Comme ça Ça va Te donner un gain de force Et moi c'est ce que je veux Donc Reste pose à 40 C'est très très dur C'est pour ça que la séance Tu vois Je l'ai fait avec mon casque D'habitude Je te le dis Je m'en prie Avec mon casque Mais pas de musique Tout Mais là j'ai fait mon casque Là je me suis dit Là c'est bon Je mets la musique De toute façon Là je teste un nouvel angle À la salle Peut-être que ça va donner Enfin ça va pas rendre Comme je veux Mais ça va c'est cool Donc je mets mon casque Tu vois Casque, musique Je fais une séance Corrètes Complète Et je mets toute ma force Dans mes charges Donc reste pose à 40 Valider Mes trois autres séries Suivantes J'ai fait du reste pose Pareil mais avec les 50 kilos Alors Quand tu passes de 40 à 50 kilos Immédiatement C'est très très dur Et très très lourd Moi c'est pas quelque chose Que je conseille J'allais dire aux personnes Qui débutent Mais quand tu débutes Tu as prendre ces charges là Mais vous savez un truc Moi si je passe de 40 à 50 directement C'est que mon corps Je le connais Les 50 Je les soulève depuis longtemps Depuis très longtemps Depuis des années Je vois Là c'est une charge Que je maîtrise Complètement Entièrement Et même T'as vu des vidéos Où voilà Je mets chaud vite Je prends les 50 J'ai des 4 séries Normales Là j'ai fait un reste pose Ok Reste pose Bah le même Deux secondes Enfin une seconde et demie Ou une seconde en bas Et je fais ma série Et ça fait du bien Ça fait du bien Parce que là J'ai vraiment envie D'avoir un gain de force J'ai envie de bosser en force Avoir plus de force dans les bras Quand je pousse les gens Parce que mon but Est simple C'est d'écraser Les joueurs sur le terrain Ok Je suis pas titulaire On ne fait pas jouer Ça commence à m'énerver Donc mon but C'est que quand je rentre Je vais écraser Les gens sur le terrain Bah oui Parce qu'en fait Je suis en train de me réveiller Quelque chose qui est pas bon En moi Qui est pas bon Et qui est très très bon Ils sont en train de rêver L'égo du sportif Qui est fort Mais qu'on veut pas faire jouer Tu vois Et là Je sais que j'aurai Très peu de temps Sur le terrain Quand on va me faire jouer un match Ça veut dire Ça sera en mode Vas-y tu joues Mais Tu vas sortir bientôt Donc Mon énergie Je n'aurai pas besoin De l'économiser Je pourrais l'envoyer directement En un coup Tu vois Je peux être le joueur Qui va savoir Qui va jouer tout le match Et qui va devoir s'économiser Pour Pour tenir le match Moi je serai le joueur Qui va rentrer Qui va rentrer Et qui va tout niquer directement C'est mon but C'est pour ça que là Je m'entraîne dur Pour ça Donc reste au pause 250 franchement C'est bien C'est lourd C'est dur Ça fait mal C'est pour ça que j'aime et la musique Franchement la musique Ça m'aide Et Ça Ça booste Mes performances Mais À la fin Là Plus tard Le but C'est de faire Les mêmes vidéos Les mêmes séances Mais sans casque Et sans musique Parce que Sur le terrain Encore une fois Je n'aurai pas la musique J'aurai juste ma rage Mais déjà Juste la fierté Et l'égo Que J'accumule D'entraînement À entraînement Va faire en sorte Que la musique C'est bon Ça va remplacer La musique Clairement Ensuite J'ai poursuivi Avec un bicep Qui est important Développé militaire Avec barre Avec élévation latérale Alors j'ai fait 15 reps À la barre Où j'ai essayé De faire 15 reps Et 10 répétitions Ou 12 En élévation latérale Au début Je voulais faire Des élévations latérales Avec alter Enfin Non du développé militaire Pardon Avec alter Mais ça C'est un exercice Qui me donne des douleurs Parfois Des petites douleurs Des petites gênes C'est comme si Qu'il y a un petit courant D'étressé Qui passe Quand je le fais Et ça Et ça C'est pas agréable Du coup J'ai remplacé Par le développé militaire À la barre EZ Et c'est mieux C'est beaucoup mieux J'ai même pu charger Et tout Mettre un peu plus de poids Et faire Ma série Et je l'ai fait Assis là Avec un dossier Sur le dos Pour être bien Et me concentrer Vraiment sur la charge Que je porte Parce que ça aussi On est dans le poussé Tu vois On est vers le haut Mais ça C'est quelque chose Qui va m'aider À pousser directement Mais par la suite Je serai obligé De remplacer Cet exercice Par du développé latéral En une latérale Donc Dix d'un côté Dix de l'autre Et dix Les deux Tu vois Si ça me fait pas mal Aux épaules C'est quelque chose Que je ferais Ça me fait trop mal Je resterais Sur ça Dans tous les cas On est là Pour travailler le push On a pour travailler Notre poussée Donc là On est bien Le fait de faire Des évations intérales Juste à côté Avec les haltères Ça me permet De bien bosser Mes épaules Et bien les renforcer Encore plus Parce que oui Les épaules Vraient être importantes Les chocs Que il y aura Avec les épaules Les coups d'épaule Que tu as donné Avec les épaules Et tout Et bien il y en aura Beaucoup C'est pour ça Que il faut avoir Des bonnes épaules Et faut être solide Face aux adversaires Par contre C'est important de préciser C'est pas des entraînements Que j'ai vu De foutues Qu'il faut faire Pour foutues Spécifiques C'est des entraînements Que je sais Que si je fais ça Ça va m'avantager Sur le terrain J'ai vu Ce que j'étais capable De faire Et j'ai vu Le point fort Et les points faibles De mes adversaires Coéquipiers Leurs appuis Sur le terrain Et je sais Que si je fais ça Ça va m'avantager Ok Donc je bosse De telle manière Être bien sur le terrain Être un meilleur joueur Être le joueur Que je veux être Ok Ça c'est important De le préciser Ensuite Très important J'ai envoyé Des élevations frontales Avec alter unilatéral Les gars Ça c'est l'exercice Que j'ai fait Froisser au maximum Je le faisais beaucoup avant J'ai arrêté de le faire On le faisait dans les programmes Ensemble Quand j'ai dit C'est pour la petite veine De l'épaule C'est important Qu'il prolonge le biceps Donc là On va entretenir Cette veine là Mais on va mettre De plus en plus lourd Parce que ça C'est un exercice Qui va m'aider A faire valser Les gens Avec un seul bras Ok Donc ça Je vais charger Plus tard Mettre les gens Bien Et mettre mes épaules Bien Avec en plus J'ai un bras Quand je fais ça C'est incroyable J'ai fait J'ai fait 10 répétitions Si je me trompe pas 10 ou 12 Et puis Voilà Petite contraction A la fin Pour être bien Pour avoir un peu le flex Et c'est là Où je vois Que J'ai des bons bras J'ai vraiment Des bons bras Et ça Ça va m'aider A faire les choses Bien Parce que c'est important J'ai pu faire 4 séries De cet exercice Juste après J'ai fait de la barre au front La barre au front C'est un exercice Excellent Pour les triceps C'est vraiment L'exercice A faire Pour tuer Ces triceps Moi ça fait longtemps Que je l'ai pas fait Parce que j'ai des douleurs Enfin jamais des douleurs Au coude Mais là voilà Mon alimentation Elle est beaucoup plus saine J'ai pris du collagène Et tout Donc Ça va beaucoup mieux J'ai pas mal en plus J'ai mis Deux poids de 20 kilos De chaque Avant J'étais obligé De mettre 10 Ou 5 Pour pas avoir trop mal Là j'ai mis fin J'ai mis lourd J'ai fait le mouvement J'ai fait les choses bien J'ai dû le faire 3 fois 3 fois 10 ou 12 reps Et comme ça Voilà Ça me permet De faire des mouvements De faire des mouvements Push Mais lourd Où je suis bien Tu vois Où je peux bien Bien pousser lourd Ça c'est important C'est vraiment important Pour faire mal aux gens Sur le terrain Le foutu Est C'est de la bagarre aussi Tu vois C'est un sport En fait C'est un sport Faut aimer se battre Moi j'aime pas me battre Mais au foutu J'aime me battre Tu vois Donc là je peux Je ne ferai pas Pour ces combats là C'est important Et avoir un triceps puissant Ça aide à bien pousser Parce que quand tu pousses Ton triceps est contracté Et moi Faut que je pousse Bien fort Il faut avoir Un bon triceps C'est important Ensuite j'ai fait Du kettlebell swing Très bon exercice Qui travaille L'ensemble du corps Mais là on a aussi Dans le pousser Tu vois Il y a un petit mouvement Où tu pousses Le poids vers le haut Et je voulais le faire Je voulais le faire Pour avoir Un petit mouvement cool A faire A la fin J'ai dû faire 4 séries 12 répétitions Tranquillement C'est un des autres Qui me fait du bien En plus J'aime bien mes jambes Dans cet exemple Tu vois Parce que là On voit que j'ai bossé On voit que ça commence A être tracé un peu Et j'aime bien ça D'ailleurs Là faut que je refasse Une s en jambes Sans une immersion C'est un peu comme ça Parce que là Ça fait quoi Ça fait Ça fait une semaine J'ai pas pu faire les jambes Enfin je suis Je suis pas allé longtemps A la salle Je suis parti Que deux fois A la salle Dans les semaines Enfin dans les deux semaines Qu'ils ont suivi Pour un simple Bonne raison Que le taf là Avec les portes de Noël C'est assez compliqué C'est dur Je taffe beaucoup Les repos Il C'est pas vraiment des repos Tu vois Parce qu'après Parce qu'après on bouge On fait des courses On fait ci On fait ça Pour s'entraîner C'est dur Mais là Dimanche J'ai vraiment Allé à la salle C'est en jambes Je vais me mettre bien Je vais me mettre bien Je vais filmer Parce que c'est important J'ai envie de voir Ce que ça donne Et voilà Voilà Faut que je bosse les jambes C'est important Parce que si je bosse pas les jambes Mes genoux vont encore prendre Et je pourrais pas me donner à fond Et comme j'ai dit La saison est démarre en janvier Donc faut que tu es Donc faut qu'en janvier Je sois prêt Tu vois Ou février Tu vois Février Faut que tu sois prêt Faut que tu sois là Faut que tu sois présent C'est important Après j'ai fait un peu de traction Mais j'ai pas filmé Mais j'ai fait des tractions Parce que En fin de séance Maintenant en musculation Je me sens bien Pour faire des tractions C'est là où j'arrive à faire 15 20 25 Tractions D'affilée Et je me sens très très léger Même quand je suis au level lourd Et ça je sais pas C'est dur à quoi Je sais pas si c'est par exemple Le pré-workout Ou le énergie gel Que je prends au milieu de mes séances Mais en fin de séance Maintenant je me sens très léger Je sens que je peux encore envoyer Je sens que je suis bien Tu vois Donc je fais toujours des petites tractions En fin de séance Je fais 4 séries Et mon max A chaque fois Là je fais juste des tractions Mais parfois je fais des tractions Égypte Ok Histoire d'être bien De bien bosser aussi En poids de corps De rappeler A mon corps Qu'il y a le poids de corps Qui existe aussi Donc voilà J'ai fait ça J'ai pas filmé Parce que là où c'est Pour filmer C'est compliqué Là comme tu vois dans les plans Je vais me mettre dans des coins Dans des trucs comme ça D'ailleurs Il y a un gars Il y a un gars il m'a dit Dans mes programmes Sur ma chaîne secondaire À la salle Oui au niveau des plans Des prises de vue Et tout Tu n'as pas pris ton temps Les gars Dans les basic fit et tout De boss Pour filmer C'est délicat Là J'ai filmé Des plans Que je ne devrais pas faire Des plans larges Où on voit un peu Les autres Et tout Je ne devrais pas faire Tu vois Normalement Mais là J'ai fait ça Parce que Voilà Je n'avais pas le choix De base C'est pour ça Mais dans des coins Je dérange personne Mais Mais si j'avais une salle À moi aussi Voilà Il y avait suffisamment d'espace Pour que je puisse filmer Sans déranger les autres J'aurais fait des meilleurs plans Donc ça C'est important Il faut le dire aussi Mais là Vraiment C'est dommage Que je ne peux pas filmer Les séances d'entraînement Au foot us C'est parce que Voilà Ils sont Ils sont pas dedans Tu vois Peut-être On verra en janvier Si jamais Avec les résolutions On filmera ensemble Avec les coachs Les joueurs Mais si tu voyais Comment je me déplace Et maintenant Comment je pousse Maintenant Je pense que Tu aurais compris En fait moi Le fait de faire tomber Une personne Deux fois J'ai compris directement Dans quelle direction Fallait que j'aille J'ai compris que Le joueur que Je voulais devenir N'était pas la bonne voie À suivre Il faut que je choisisse La voie de la destruction La voie de faire mal À l'autre La voie de blesser Les personnes De les envoyer par terre Même si que Je suis un coureur Et ben Cet entraînement M'a montré Que je suis un coureur Qui va casser Les gens Et qui va faire tomber Les gens Et ça c'est bien Et ça me va aussi Tu vois J'ai envie Parce que je me dis Que Les années de muscu Mon physique Et tout Il sert à quelque chose Il sert pas juste À courir À esquiver les gens Non Il sert à Foncer dans les gens Les pousser Et les humilier Si je peux le faire Tu vois Donc je vais Je vais Je vais poursuivre Cette voie là Bosser intelligemment Pour attendre mon but Et puis voilà On va faire les choses bien Continue à s'entraîner De jour Continue à te montrer Des entraînements Si je peux le faire Si je m'entraîne Pas trop tard À la salle Et puis Et puis c'est parti En tout cas Moi je te laissais ici J'espère que t'as pu kiffer Cette vidéo Cette séance Que je t'ai partagé Ça c'est une sense push Je ferai des programmes split Enfin des exemples De programmes split Aussi Peut-être une édition 2024 Pour les gens Qui veulent faire des split Qui veulent s'inspirer De faire des split Et puis voilà Comme ça Vous pouvez faire les choses Bien Parce que c'est important Je tiens aussi à dire Que je fais des suivis Des programmes personnalisés Sur deux semaines Si t'as envie d'un programme Si tu vas améliorer ton physique Tu sens que c'est dur Tu n'arrives pas évoluer On voit un petit message Sur Instagram On en parle J'ai vu une vidéo Qui explique ça entièrement Donc tu peux aller la voir Et puis voilà On est bon sur ça Sinon Je te laisser ici Je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite